Bienvenue dans ce tutoriel d'initiation à la construction d'une cartographie Value Stream Mapping. Pour ce faire, je vais travailler avec Quality Improvement Macros Excel. Vous trouverez dans la boîte de description le lien vers cet outil. Il vous offre un mois gratuit. Cet instrument permet de créer très facilement votre VSM, voire de la modifier et de la compléter par d'autres analyses telles que le diagramme Spaghetti. Par ailleurs, il vous facilite la mise en application d'un certain nombre d'outils du lien, tels que 6 sigma que nous avons calculés au préalable avec SPSS, les outils d'amélioration de la qualité, les outils d'évaluation du coq, le fishbone ou le diagramme d'Ishikawa, etc. Pour expliquer le mode opératoire de la VSM via Quality Improvement Macros Excel, Je vais vers Lean Tools, Value Stream Mapping. Cet écran apparaît, donc on a les instructions, on a le texte de la VSM, on a le modèle de la VSM, on a les symboles que nous avons déjà expliqués en classe et on a le diagramme Spaghetti. Pour faciliter l'explication, je vais utiliser un exemple fictif simplifié qu'en fil rouge et il consiste en une entreprise de fabrication de jouets pour enfants dont l'âge varie entre 8 et 12 ans et qui a un problème au niveau des mudas. Avant d'aller vers l'illustration, il serait judicieux de rappeler les concepts que nous avons déjà vus en classe. Donc, il y a les WIP ou ce qu'on appelle les Work in Process. Donc, c'est les Work in Process. Donc, pour un même lot de références de produits, il y a les encours au processus amant, le stock et les encours devant le processus aval. Dans un souci de simplification, l'ensemble de ces stocks est en cours, ne sont figurés qu'une seule fois, Inventory. Value Added or Non Value Added, la majorité des processus sont caractérisés comme étant Value Added et les WIP et les Inventories sont Non Value Added. Le Cycle Time or Non Value Added Time, c'est le temps qu'une équipe passe réellement à produire un article. Le temps de cycle, il est égal à la date de fin moins la date de début. Le Cycle Time or Non Value Added, ce sont toutes les activités à non-valeur ajoutée. The Crew, ce sont le nombre d'opérateurs impliqués. Le Change Over Time, c'est le temps de changement qui fait référence à la période entre le moment où le dernier produit sort de la ligne dans un cycle de production donnée et le début du cycle suivant. On peut exploiter ce temps dans la maintenance des machines. Le Up Time, c'est une mesure de la fiabilité du système exprimée en pourcentage du temps pendant lequel le système a fonctionné ou est prêt à l'emploi. Waste ou Muda, c'est une notion fondamentale du Lean. Je vous rappelle qu'il y a 8 Muda dans le cadre des 3 M, Muri, Murat, Muda. Je vous réfère au cours. Si le client pouvait, il ne paierait pas pour ces Muda. A Variable Seconds, c'est le temps disponible exprimé en secondes. Bien évidemment, quand il est question de la VSM, il ne faut pas négliger deux concepts clés, le Lead Time et le Tact Time. Pour le Lead Time, c'est le temps qui s'écoule entre la réception d'une commande et sa livraison au client. Il apporte un aperçu complet du processus de production. Quant au Tact Time, il est égal au temps disponible pour produire sur la demande du client. Cependant, il ne faut pas confondre Lead Time et Tact Time. Le Lead Time, c'est le temps total nécessaire. Le Tact Time se limite à la phase de production. Maintenant, on va entamer notre exemple. Je rappelle, il s'agit d'une entreprise de fabrication de jouets pour enfants qui présente des insuffisances au niveau des non-conformités de ces produits. Donc, le processus 1, c'est les matières premières. Oui, donc ce sont les stocks. Processus 2, c'est le pré-assemblage. Assemblage. Donc, nous avons rempli notre tableau VSM Texte. Nous allons créer notre VSM. Voici notre VSM. Donc, il nous reste maintenant de calculer le Lead Time. On peut également la complémenter par un concept spatial, à savoir le diagramme Spaghetti. Merci de votre attention et très bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !